Bonjour à tous. Dans le cadre de l'activité sportive, on parle souvent du sucre ou des boissons d'effort, mais selon moi, insuffisamment des minéraux, et je vais essayer de vous expliquer assez rapidement pourquoi les minéraux sont importants dans le sport. 4 points importants. Déjà, la présence en qualité et en quantité de minéraux est fondamentale pour la pratique sportive et les performances. Par exemple, nous savons que le fonctionnement du système nerveux nécessite du magnésium, que la contraction musculaire va nécessiter du potassium et du sodium pour faire fonctionner ce qu'on appelle la balance sodium-potassium, que par exemple le métabolisme du sucre nécessite de nombreux minéraux, car pour assimiler, transporter et finalement rendre le sucre disponible pour la cellule, eh bien il va falloir qu'il y ait de nombreux minéraux. Et pour le fonctionnement général de l'organisme, que ce soit le système musculo-squelettique, mais également le système lymphatique, le système endocrinien, eh bien tous ces systèmes nécessitent des minéraux pour pouvoir être fonctionnels et particulièrement pendant l'effort. Le deuxième point important, c'est que les minéraux doivent être consommés sous une forme directement assimilable par l'organisme. On appelle cette forme électrolytique. Pourquoi électrolytique ? Parce que les minéraux doivent être dissous et sous forme de ions pour pouvoir être utilisés par la cellule. C'est comme ça qu'elles les utilisent. Donc si par exemple vous êtes carencé en zinc, que je vous donne une gouttière en zinc à lécher, ça ne va servir absolument à rien, parce que la forme du zinc de la gouttière n'est pas utilisable par la cellule. Autre chose, si dans votre boisson d'effort, vous prenez par exemple du citrate de zinc ou du citrate de magnésium, il va falloir que l'organisme l'assimile et le transforme pour le rendre ionique, pour avoir des ions magnésium pour que la cellule puisse l'utiliser. Donc vous auriez tout à fait intérêt dans votre boisson à prendre des minéraux sous forme électrolyque. De cette manière, les cellules, au moment de l'effort et au moment de la performance, vont pouvoir les utiliser immédiatement. Troisième point important, ces minéraux doivent être apportés en quantité similaire à celles des minéraux qui sont présents dans le plasma sanguin ou dans le liquide extracellulaire. Dans les liquides corporels, on a une formulation minérale qui nous est propre et de préférence, il faudrait prendre ces minéraux dans des quantités similaires de façon à ce que, à nouveau, l'organisme et la biologie puissent les utiliser de manière immédiate. Et nous terminerons par ce quatrième point. Pendant le sport et pendant la performance, il y a évidemment de la transpiration. Je pense que chacun de vous a dû goûter une fois la transpiration. Vous allez savoir que c'était extrêmement salé parce que pendant la transpiration, on perd des minéraux, on perd des électrolytes. Et évidemment, et particulièrement pour des efforts longs, il faut compenser ces minéraux parce que si à un moment, vous êtes carencé en minéraux, eh bien évidemment, votre organisme ne va pas pouvoir fonctionner à son optimum. Donc moi, par rapport à toutes ces contraintes, je propose évidemment et je conseille un produit qui s'appelle le plasma marin isotonique, l'eau de mer isotonique et je voudrais vous expliquer pour quelles raisons. Premier avantage, l'eau de mer isotonique contient les mêmes minéraux en quantité et en qualité que le liquide extracellulaire. Qu'est-ce que c'est le liquide extracellulaire ? C'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'eau dans le corps et que nos 100 000 milliards de cellules baignent en permanence dans le liquide extracellulaire. La deuxième raison, c'est que le plasma marin isotonique, donc l'eau de mer isotonique, est similaire au liquide extracellulaire qui est similaire lui-même au plasma sanguin. Donc vous avez un petit tableau à votre droite avec quatre colonnes et vous observez que les trois colonnes de gauche sont similaires. Donc vous voyez avec les couleurs qui correspondent aux minéraux. Par exemple, le jaune correspond au sodium, le bleu par exemple, les chlorures, etc. Et vous observez que la première colonne à gauche qui est l'eau de mer isotonique est tout à fait identique, en tout cas en termes de minéraux, avec le liquide extracellulaire. Et que ces deux colonnes sont relativement et très très proches du plasma sanguin. Donc vous voyez bien que c'est la même formulation. Et évidemment, complètement à droite, vous avez le liquide intracellulaire qui lui est de formulation minérale extrêmement différente puisque c'est la différence de polarité entre le liquide à l'intérieur de la cellule et le liquide à l'extérieur de la cellule qui va permettre à la cellule de fonctionner et de faire entrer et sortir des informations. Et cette différence de polarité est évidemment extrêmement importante. Troisième avantage avec l'eau de mer isotonique, les minéraux, ils sont sous forme électrolytique. C'est-à-dire qu'ils sont immédiatement disponibles pour la cellule. Alors pour démontrer ça, il y a eu deux grandes expériences. La première expérience a été faite par René Quinton au début du siècle dernier qui avait découvert la similitude entre l'eau de mer isotonique et le liquide extracellulaire et le plasma sanguin. Il a pris un chien qui était malade, il a remplacé l'intégralité de son sang par de l'eau de mer isotonique et ce chien a survécu et il a même guéri de ces maladies. Il a vécu pendant plusieurs années. Donc ça, c'est une première expérience extrêmement importante. La deuxième est beaucoup plus récente. Elle a été faite par la doctoresse Marie-Josée Stelling qui était la directrice du service d'hématologie de l'hôpital universitaire de Genève et qui, sur un microscope à fond noir, a fait la démonstration suivante. Elle a pris des globules blancs qui sont réputés être incapables de vivre dans un milieu qui n'est pas naturel et qui n'est pas similaire finalement au plasma sanguin et elle a constaté que dans l'eau de mer isotonique, ces globules blancs vivaient et étaient même dynamisés. Donc ce sont deux éléments, deux expériences scientifiques qui montrent vraiment cette similitude entre l'eau de mer isotonique et finalement le liquide extracellulaire et j'irai même plus loin en disant la vie biologique. Et puis vous avez également de nombreux témoignages, par exemple les nombreux dispensaires marins qui ont été créés par René Quinton avant la Deuxième Guerre mondiale dans lesquels il a soigné des dizaines de milliers d'enfants. Et puis vous avez également les témoignages d'aujourd'hui de toutes les personnes qui prennent de l'eau de mer isotonique, sportif ou non, et qui en constatent les bienfaits, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau du moral, que ce soit au niveau de l'énergie. Et c'est grâce à cette similitude et à ces propriétés que l'on sait que le plasma marin isotonique est extrêmement favorable au bon fonctionnement de l'organisme. Et je rappellerai pour terminer que l'eau de mer est un produit qui est naturel, non transformé, et je leur dis à nouveau que les minéraux qui l'apportent sont tout à fait similaires aux minéraux qui sont utilisés par la cellule. Donc finalement, en conclusion, cette similitude ionominérale entre le plasma marin et le plasma sanguin, le liquide extracellulaire, plaide de manière extrêmement claire pour l'utilisation de la solution isotonique pour soutenir l'organisme en général et particulièrement pendant l'effort en lui apportant un liquide hydratant complet et d'effet rapide. Et vous trouverez avec ça quatre actions naturelles, évidemment la reminéralisation, une vitalisation et une optimisation du fonctionnement de l'organisme. Vous avez évidemment une action de drainage qui est très importante quand on fait du sport et puis également une action anti-acide puisque lorsque l'on fait du sport on émet des acides, c'est lié à la contraction musculaire et la présence des minéraux dans le plasma marin va avoir une action qu'on appelle de tamponnage anti-acide donc va limiter les acidités corporelles et finalement pour le sportif le résultat c'est qu'il va se sentir beaucoup mieux pendant l'effort et surtout qu'il va pouvoir récupérer plus rapidement. Et bien maintenant je vais laisser la place aux sportifs qui ont expérimenté le plasma marin et qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Moi je fais de la course à pied avec le team je suis un passionné de sport d'endurance l'hiver je fais de la raquette l'été plutôt du trail et à l'automne et au printemps plutôt de la course route et donc du coup j'ai découvert Odevie donc par intermédiaire du partenariat clairement c'est vraiment un produit magique qui moi il me correspond vraiment parce que je transpire beaucoup et du coup la fonction magnésium et potassium elle est vraiment importante en haut de vie déjà je crampe beaucoup moins sur les efforts longs et surtout je me sens mieux à l'entraînement mieux le matin au réveil je dors plus facilement aussi le sommeil c'est vraiment très très important donc du coup tout ce cheminement fait que voilà à la fin je prends ce produit tous les matins sans aucune exception possible même quand je pars en vacances je l'utilise et même maintenant je l'utilise aussi en compétition dans ma place pour pouvoir affronter les épreuves et les entraînements j'ai 42 ans moi je pratique surtout la course à pied sur route ma grande spécialité je fais aussi du trail parce que l'environnement que nous avons fait que c'est compliqué de s'en passer on a si belle montagne j'ai des records à 1h13 au semi-marathon et 2h35 au marathon de Paris en 2009 prise de l'entraînement donc moi j'ai commencé vraiment donc ça fait 4 mois maintenant par contre voilà aujourd'hui je me sens vraiment des bénéfices alors le plus gros c'est vraiment au niveau du sommeil et de la fatigue déjà le premier point la première chose qui est vraiment apparue c'est un gros point positif à ce niveau là et après au niveau de l'entraînement donc petit à petit j'ai augmenté le volume en entraînement avec quelques compétitions donc que j'ai réalisé et là c'est vrai qu'au niveau de la récupération surtout au niveau de l'enchaînement des entraînements et de la récupération couplé en plus au sommeil excellent c'est vrai que là je trouve vraiment un apport très très positif à ce jour au niveau le soir en termes de récupération c'est vraiment super parce que j'ai jamais connu ça avant on avait le matin je me levais ou je me réveillais dans la nuit des petites douleurs allez on va prendre un effet charalgan ou autre chose ou un paracétamol et au final avec l'autre vie c'est vraiment un produit admirable que je conseille oui tout à fait oui oui un shaker parce que j'ai tellement soif et en fait je pars souvent quand je pars en training ou en travail en course rouge je ne prends rien je pars avec rien donc je bois on va dire une demi-heure une heure avant un demi-shaker et quand je reviens oui c'est un shaker il passe mais en 5 minutes tu as soif on a vraiment besoin et souvent en période estivale c'est même deux de couper avec de l'eau bien fraîche et c'est nécessaire c'est nécessaire dans l'ultra j'ai rapidement basculé sur des sorties sur des longues distances on va dire aux alentours de 10 heures d'effort ce que j'aime bien entre 8 et 15 heures d'effort pour l'instant en fait je crampe énormément ça a toujours été mon problème depuis le foot cette préoccupation avant chaque départ c'était de savoir quand j'allais cramper c'était vraiment très embêtant ça te gâche une course alors que tu es en forme et que tu peux continuer et que tu t'es crampe tu t'obliges à freiner à t'arranger et c'est vrai que j'ai commencé au devis ça peut être en début mai dernier j'ai mis ce produit là et j'ai fait une course deux mois après fin juin une course de 120 km en Thali juste après il n'y avait plus de 13 heures d'effort et par miracle je n'ai pas crampé et c'est vrai que ça a été très surprenant au début même au départ je me disais bon est-ce que je vais cramper aussi ça va être 8 heures et finalement pas du tout j'ai réussi à mettre une grosse intensité et tout et aussi j'ai l'impression parce que j'en utilise pas mal à l'entraînement à l'effort dans les flats et j'ai l'impression de moins boire c'était quelqu'un qui buvait beaucoup à l'effort et avec haute vie dans la flasque je bois beaucoup moins ça m'arrive de boire une flasque pour 3-4 heures d'effort et de ne pas forcément ressentir cette sensation de soi bonsoir à tous déjà donc Jérôme blanc j'ai 38 ans donc moi je suis plutôt spécialiste des épreuves courtes de 1h à 2h voire moins d'une heure voilà ça dépend de la saison donc l'hiver ça va plutôt être du cross de la route et l'été ben là un peu plus de la course en montagne donc course en montagne c'est du trail court voilà extrêmement dynamique sur une heure d'effort à peu près voilà et puis ensuite des trails jusqu'à 2h pour l'instant j'ai pas été plus loin ben du coup l'eau de vie je pense que ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a permis de bien enchaîner les entraînements tout le mois de juillet et j'ai eu deux petits soucis de santé là cet été une gastro au mois de juillet et un autre problème intestinal en gros avec un petit peu les mêmes symptômes que la gastro donc c'est des périodes un petit peu difficiles quand on doit s'entraîner surtout quand il fait chaud et la première gastro en fait j'ai bu beaucoup d'eau de vie pour essayer de compenser je m'attendais à être un petit peu fatigué ou à tomber un peu en panne d'énergie et finalement ça a été j'ai enchaîné deux courses le week-end une course de 40 minutes donc là qui correspond très bien à mon profil donc voilà une course où on part sans rien où on ne boit pas de la course voilà ça a été le lendemain je fais une course de deux heures où là j'étais parti avec du ravitaillement donc de l'eau et des gels et pareil j'ai réussi à bien finir la course j'ai absolument pas manqué d'énergie donc je pense que haut de vie est en grande partie responsable du fait que j'ai réussi à tenir malgré le fait qu'en gros je me suis presque pas alimenté pendant une semaine avant j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Paris Saint-Germain avec l'équipe préserve et c'est comme ça que je me suis vraiment intéressé à ce que je pouvais mettre en place sur le côté notamment avec du placement marin pour pouvoir améliorer mes performances mais surtout mieux récupérer parce que je me suis rendu compte que la différence il y a un docteur qui disait ça la différence entre un grand champion et un sportif de haut niveau c'est la récupération et si on récupère bien on va pouvoir enchaîner les efforts et progresser parce qu'un athlète il ne stague jamais soit il progresse ou soit il régresse par rapport aux autres donc l'objectif c'était de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir performer et permettre d'aller le plus loin possible sans se donner de limites j'ai conseillé du placement marin pour un ami à moi qui s'appelle Yacine qui était souvent bien laissé qui avait souvent les jambes lourdes en fait en commençant l'entraînement il avait toujours les jambes lourdes il avait une très mauvaise récupération tout le temps souvent à la fin des matchs il avait des crampes pourtant sur le terrain de foot il a un poste en défense où c'est pas un poste où on a énormément de courses à faire par rapport à un milieu de terrain etc donc logiquement un défenseur qui a des crampes c'est assez rare il m'a dit mais tout de suite je me sens mieux au niveau de mes jambes j'arrive avec un regain d'énergie je me sens mieux mais il se sentait mieux pourquoi ? parce qu'il avait mieux récupéré et cette personne là je lui avais conseillé de consommer plutôt du placement marin après les entraînements pour permettre en fait de réhydrater ses muscles de réhydrater ses tissus et ses cellules et c'est comme ça que sur le long terme il a eu de moins en moins de trempe Bonjour alors voilà je m'appelle Benoît Chauvin j'ai 40 ans j'habite en Haute-Savoie et après une carrière d'environ 20 ans de skieur de fond je me suis lancé il y a 2 ans dans le trail alors en ski de fond donc j'ai fait une dizaine d'années en équipe de France où je courais principalement des épreuves de 15 à 30 km et ensuite après ces 10 années je me suis lancé dans les épreuves de longue distance donc l'étrange jurassienne foulée blanche marathon de baissant en France et puis donc à l'étranger Languadine en Suisse des courses en Russie aux Etats-Unis donc voilà principalement sur les longues distances donc depuis 2 ans je me suis lancé de nouveaux objectifs avec le trail c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi c'est un effort qui n'a rien à voir avec le ski de fond donc là on est vraiment sur une gestion d'effort qui est complètement différente de ce qu'ils font la partie ravitaillement c'est la clé de la réussite dans le trail depuis un an je teste l'eau de vie j'ai trouvé des bienfaits notamment pour le sommeil pour la récupération donc voilà je sais que j'avais des pertes minérales dues aux entraînements réguliers l'été notamment donc avec la transpiration il y a beaucoup de pertes minérales et c'est vrai qu'avec le plasma marin ça contribue à recharger le corps en minéraux là récemment j'ai fait le test aussi en course donc ce week-end j'ai fait le 90 km du Mont-Blanc où là j'ai pris une flasque donc c'est des flasques de 500 ml donc j'avais une flasque de boisson énergétique de 500 ml et une flasque de plasma marin je faisais un roulement toutes les heures et demie alors j'ai contrairement à certains traits que je faisais par le passé j'ai pas eu une seule baisse de régime j'ai pas eu ce fameux mur dont on parle dans les efforts longs gros soucis de genou j'ai été opérée trois fois de mon genou droit pour des ligaments croisés et ménisques déchirés et cassés suite à mes années de karaté et j'utilise souvent le plasma marin à la place de l'argile avant je faisais tout à l'argile je mettais de l'argile et j'emballais et maintenant j'emballe mon genou avec du plasma marin et ça me soulage c'est qu'on peut vraiment conseiller ça à n'importe qui à même quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout je crois sincèrement que le plasma marin peut l'aider d'une façon ou d'une autre et de mon côté je le prends soit le matin soit le matin et le soir espacé si je dois vraiment avoir cette récupération ou le matin pour bien lancer mon métabolisme dans la journée etc et puis c'est ça qui me convient mieux est-ce que le plasma marin aide à ma performance en tant que sportive par rapport à la construction du muscle je te répondrai je ne sais pas par contre est-ce que ça aide à la digestion et l'assimilation des aliments que je mange là je te réponds oui est-ce que l'assimilation des aliments que je mange a un effet sur la construction de mon muscle et ma performance sportive à moi je te dirais oui est-ce que le fait de consommer le plasma marin d'avoir une meilleure récupération d'avoir une meilleure digestion d'être moins fatigué être dans ma performance indirectement oui